Il y a un an et demi, Tiffany et Mickaël ouvrent ensemble un restaurant à leur image. Ils créent fraîche, leur crédo, une cuisine de saison et sans gaspillage. Et ne pas gaspiller, c'est d'abord faire ses courses soi-même. Salut ! Ça va bien ? Et toi ? Tiens chercher ton petit pain. Chercher mon petit pain du coin ? La jeune chef a choisi ce pain fait avec différentes farines et du miel pour son goût, et aussi parce qu'il se conserve plus longtemps. Bon, il te plaît en tout cas ce pain ? Il est magnifique. On t'en prend quand même pas mal. Ouais, on fait une belle consommation, les clients l'adorent. Et c'est vrai que pour nous c'est plus original que de servir de la baguette comme tous les autres restaurants. Un pain comme ça, ça nous fait les deux services et c'est vrai qu'on a très peu de pertes. Benoît Castel, lui, est pâtissier de formation. Il partage la même philosophie que Tiffany. On a des cartes qui sont très courtes sur le pain et sur la pâtisserie, justement pour qu'on travaille beaucoup de choses en frais. On fait nos tatins, on va récupérer les pluches de pommes pour faire nos nappages. On essaie vraiment de récupérer le maximum de choses en fait dans nos produits. Et voilà, bon service à toi, salut à plus, ciao. Avec ses 3,5 kilos de pain quotidien, Tiffany et son associé font tout. Mouillettes, chapelure, chips, sandwich ou même tartines. Chaque midi, on fait une tartine différente au cours de la semaine. Et ça, en fait, c'est du pain qui nous reste de la veille, qui est bon quand on voit la mie est dense. Au menu, tartines de gambas avec ses légumes de saison. Là encore, on ne jette rien. Les carapaces et les têtes serviront à faire une sauce avec les restes de légumes. Chez Fraîche, les produits sont achetés en entier pour les travailler au maximum. Les deux associés partent du principe que tout peut être utilisé. Jeter, ça voudrait dire jeter notre travail, ça veut dire jeter du temps de préparation, de l'investissement. Et c'est vrai que voilà, c'est surtout ça qu'on a voulu éviter. On a préféré privilégier la qualité plutôt que de faire de la quantité, de vouloir absolument faire 2, 3 services. Pour ses fruits et légumes, Tiffany se fournit dans sa rue. Bonjour. Une manière de choisir ses produits frais un par un. Donc on va réaliser notre signature de Fraîche, qui est en fait une burrata crémeuse avec une déclinaison de tomates anciennes. Et on va montrer comment on peut vraiment utiliser toute la tomate au maximum. Ce procédé leur permet aussi de travailler avec les commerçants du quartier. Le primeur, quand il y a des fruits et des légumes qui sont plus ou moins, enfin qui sont abîmés et que plus personne ne va acheter, nous on les récupère et on essaie de les retravailler, d'en faire des compotés. Voilà, de montrer que c'est pas parce qu'un fruit il est moche qu'on peut rien en faire, surtout qu'il est pas bon. Donc, Tiffany vient ici plusieurs fois par jour pour ne prendre que les quantités dont elle a besoin. J'ai été élevé déjà de base dans une notion où on ne jette pas. Parce que, enfin voilà, quand je partais en vacances avec mes grands-parents, on était 13 petits-enfants à devoir en dessous manger à table et qu'il fallait faire pour tout le monde. Et qu'il ne fallait pas non plus que ça coûte des milliers d'essants. Avec de la créativité, Tiffany va pouvoir cuisiner ses tomates de trois façons différentes. Donc là, en fait, on a réalisé un confit de tomates avec l'intérieur des tomates. Les deux chefs veulent être au service du produit. Ils ne le travaillent donc que quand il est bon. Les tomates sont ensuite utilisées fraîches pour cette recette, coupées en rondelles et enfin dans une vinaigrette. Donc en fait, je fais réduire du vinaigre balsamique blanc avec l'eau des tomates. Pour terminer, le plat est recouvert d'une chips de pain faite à partir des restes. Un maximum d'utilisation pour un minimum de produits. La carte du soir est changée tous les mois et le midi, c'est un menu du marché unique. Pour Tiffany et Mickaël, cette prise de conscience ne représente aucune contrainte, bien au contraire. C'est à nous, notre génération, de faire attention et c'est à nous, en tant que restaurateurs, de donner l'exemple. Côté assiettes, les restes sont rares et pour ceux qui ont les yeux plus gros que le ventre, les deux cuisiniers encouragent leurs clients à les emporter.